Le programme Génovice génère six indices de sélection génétique. Cette vidéo présentera les deux indices liés à l'augmentation du poids de sevrage des agneaux tout en maintenant la taille de portée chez les femelles de remplacement. La première étape de la sélection de sujets reproducteurs est de connaître vos objectifs de sélection. Qu'est-ce que vous recherchez? Augmentez la vitesse de croissance de vos agneaux de marché. Augmentez la taille de portée de vos sujets de remplacement. Améliorez la croissance des agneaux tout en maintenant la taille de portée de vos femelles. Allons-y avec l'augmentation de la croissance des agneaux tout en maintenant la prolificité de vos sujets de remplacement. Pour augmenter la croissance de vos agneaux tout en maintenant la prolificité de vos sujets de remplacement, deux indices de sélection peuvent être utilisés, soit l'indice MAT pour l'indice maternel et l'indice MAT-U pour l'indice maternel ultrason. Ces indices sont utilisés principalement par les races prolifiques comme l'arcoterie d'eau, la finnoise et la romanov, qui visent à produire des agneaux ayant une meilleure croissance tout en maintenant leur taille de portée. Les brébis ayant des valeurs d'indices MAT et MAT-U les plus élevées vont produire des agneaux ayant une meilleure vitesse de croissance. Regardons ensemble les indices MAT et MAT-U que vous devriez utiliser pour augmenter la croissance de vos agneaux tout en maintenant la prolificité de vos sujets de remplacement. L'indice MAT, ou maternel, est conçu pour sélectionner les animaux qui auront plus d'agneaux ayant une meilleure croissance tout en améliorant les caractères maternels des brébis. Cet indice comprend 12 caractères. L'EPD survie directe et maternelle pour augmenter le taux de survie. L'EPD poids naissance directe et maternelle pour limiter l'augmentation du poids naissance lorsqu'on augmente la vitesse de croissance des agneaux. L'EPD poids 50 jours directe et maternelle pour augmenter la vitesse de croissance jusqu'au sevrage et la production laitière des brébis. L'EPD gain 50-100 jours pour améliorer la vitesse de croissance post-sevrage. L'EPD né premier agneaulage et agneaulage suivant pour maintenir la prolificité. L'EPD poids sevré totaux premier agneaulage et agneaulage suivant pour augmenter le poids de sevrage déporté. L'EPD intervalle d'agnolage. Un faible pourcentage de l'indice est utilisé pour sélectionner les brébis dont l'intervalle d'agnolage est plus court. Cet indice vise à augmenter la croissance des agneaux tout en améliorant les caractères maternels et en maintenant la taille de portée. Seuls les EPD âge premier agneaulage, EPD long et EPD gras ne sont pas utilisés dans cet indice. L'EPD âge premier agneaulage était relativement nouveau lors de la création des indices génétiques. C'est pourquoi il n'est pas inclus dans aucun indice de sélection génétique pour l'instant. L'indice MAT-U ou indice maternel ultrasons est conçu pour sélectionner les animaux ayant une meilleure aptitude maternelle qui produiront des agneaux ayant une meilleure croissance ainsi qu'une meilleure qualité bouchère. Cet indice est disponible pour tous les éleveurs qui utilisent le service de mesure aux ultrasons. Il inclut les EPD utilisés dans l'indice MAT auxquels s'ajoutent l'EPD long et l'EPD gras. Tout comme l'indice MAT, cet indice vise à augmenter le taux de survie, limiter l'augmentation du poids naissance pendant qu'on augmente la vitesse de croissance des agneaux, augmenter la croissance jusqu'au sevrage, augmenter la vitesse de croissance post-sevrage, maintenir la prolificité, augmenter le kilogramme sevré de la portée et réduire l'intervalle d'agnolage. Il met aussi une certaine emphase sur l'épaisseur de l'onge pour sélectionner les animaux les plus musclés et l'épaisseur de gras pour maintenir la déposition de gras pendant qu'on augmente la croissance et la déposition de muscles. La déposition de gras tend à augmenter lorsqu'on augmente la croissance et la musculature. L'indice MAT-U vise à sélectionner les animaux à la fois musclés et maigres. Seul un faible pourcentage d'un indice est appliqué sur la longe et le gras dorsal. Ce faible pourcentage permet d'améliorer ces deux caractères puisque leur irritabilité est élevée tout en continuant d'améliorer les caractères maternels. Par rapport aux indices MAT-HP et MAT-UHP, les indices MAT et MAT-U mettent moins d'emphase sur les EPD nés premier agnolage et agnolage suivant et plus d'emphase sur les EPD survie et l'EPD 50 jours maternels. Voici où vous pouvez trouver l'information pour ces deux indices de sélection génétique. Le graphique se lit comme suit. 50 est la moyenne de la race. Sous 50 signifie que le mérite génétique de l'animal se situe sous la moyenne de la race. Au-dessus de 50 signifie que le mérite génétique de l'animal est supérieur à la moyenne de la race. Voici un certificat de performance. L'indice MAT est la première bande violette. L'indice MAT est disponible pour tous les animaux évalués sur Genevisse. L'indice MAT-U est la deuxième bande violette. L'indice MAT-U est disponible seulement pour les éleveurs qui prennent des mesures de longe et de gras sur leurs agneaux. Lorsque les indices MAT et MAT-U sont disponibles tous les deux, nous recommandons l'utilisation de l'indice MAT-U pour faire votre sélection, puisque cet indice tient compte à la fois des caractères maternels, de la croissance et de la qualité bouchère. Les indices MAT et MAT-U sont utilisés par les producteurs commerciaux qui désirent augmenter la croissance de leurs agneaux tout en maintenant les tailles de portée de leurs sujets de remplacement. Ils sont utilisés par les éleveurs pur-sens, principalement en race prolifique, pour produire des femelles qui produiront des agneaux ayant une meilleure croissance tout en maintenant leur prolificité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !